Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Liberté en Christ, avec des discours coureux, d'une monstre couilleuse insolence, Ils séduisent par les désirs de débauche de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux gens qui vivent dans l'égarement. 2 Pierre 2, verset 18 Contre quoi Pierre met-il en garde dans ce verset ? Que dit-il dans 2 Pierre 2, verset 19, qui contribue à expliquer son inquiétude ? Quelle est l'importance du mot liberté au verset 19 ? 2 Pierre 2, verset 19 Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans un langage des plus virulents, Pierre met en garde ses lecteurs contre les dangers des faux docteurs. Dans 2 Pierre 2, verset 18 à 21, il prédit que ces faux docteurs, tout en promettant la liberté, entraîneraient en réalité les gens dans l'esclavage. Quelle perversion totale de l'évangile ! La liberté en Christ devrait être synonyme de libération de l'esclavage du péché. Romains 6, verset 4 à 6 Toute notion de liberté en Christ qui laisse une personne dans l'esclavage du péché, voilà le genre d'erreur contre lesquelles Pierre nous met en garde. Les avis des spécialistes divergent quant à l'hérésie évoquée ici, mais elle est clairement associée à toute la question du péché et du fait d'en être esclave. Lisons Jean 8, verset 34 à 36 En quoi les paroles que prononce Christ ici nous aident-elles à comprendre ce que dit Pierre ? Jean 8, verset 34 à 36 Peu importe ce que ces faux docteurs présentaient, ils ramenaient leurs victimes, des gens qui avaient récemment rencontré le Seigneur Jésus, à leur ancienne vie pécheresse. On peut facilement imaginer un évangile de la grâce à bon marché qui minimise l'importance de la nécessité de la pureté et de la sainteté, quelque chose qui les entraînait de nouveau dans cette même corruption. De Pierre 2, verset 19 de la version Colombe, du monde dont il venait de s'échapper. Pas étonnant que Pierre ait eu des mots si durs pour ces faux enseignements et qu'il les avait avertis de ce qui adviendrait en les suivant. Que comprenez-vous de ce qu'est la liberté en Christ ? De quoi Christ vous a-t-il libéré ? Et nous vous laissez en cette question de réflexion, comment restez-vous inébranlable au sein des controverses entre dirigeants justes et dirigeants injustes ? Au revoir et à demain si tu veux. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.